voilà salut c'est toujours moi de saman spita et vous êtes sur la chaîne de sur le russe 225 voilà donc si c'est la première fois que vous me voyez d'abord avant de suivre la vidéo donnez moi un pouce bleu et si vous n'avez pas encore abonné abonnez vous parce que ici j'ai donc des informations sur les termes de bourse voilà et puis j'aide aussi les étudiants pour les thèmes mathématiques quand il dit mathématiques c'est d'une manière ou d'une autre pour ceux qui passent des examens voilà je les aide un peu pour les résolutions des systèmes pour les résolutions de la matière et mathématiques donc voilà c'est un peu ça et aujourd'hui je suis là pour pratiquer une bourse de la suisse voilà et pour cette bourse de la suite je rappelle très bien encore pour ceux qui sont nombreux pour voir ça pour cette bourse de la suisse elle est très importante parce que c'est une bourse qui est très rare et même s'il y a même si vous doutez d'un d'une proposition à qui est sans accent ou pas ou avec l'accent équipement une box n'oubliez pas parce que c'est une bourse qui est très importante et puis c'est une bourse que je veux que vous tous vous postulez voilà donc n'oubliez pas la bourse de la suisse c'est une bourse de free book voilà free book c'est une ville de la suisse donc essayez de postuler à cette bourse parce que cette bourse elle est très importante et puis cette bourse a une langue vous savez que la suisse là-bas c'est français ou allemand donc vous n'avez pas grand chose à présenter voilà donc pour ceux qui ont qui ont fait des cours peut-être en anglais comme ça voilà vous devez traduire vos documents en français et puis aussi chercher un certificat d1 ou bien à 2 de la langue française voilà mais pour ceux qui ont fait des cours dans les universités je vais dire qui apprend ou bien qui enseigne en français voilà ou bien en allemand voilà vous n'avez pas c'est pas obligatoire de réenvoyer encore des certificats en langue française ou bien la langue allemande voilà donc c'est un peu ça donc n'oubliez pas ainsi qu'on sait cette bourse d'abord vous allez avoir votre passeport ce qui est primordial votre diplôme voilà et aussi les relever du diplôme là et vous devez être par exemple comme ça dans une université qui enseigne en français ou en allemand voilà et si ce n'est pas le cas vous devez traduire vos documents en français ou en allemand voilà en ce qui concerne la suite des documents cela va dépendre de quoi de la faculté je vous montrais tout à l'heure cela va dépendre de la faculté que vous allez choisir et ne vous inquiétez pas c'est la licence master et d'autorat alors il y a toutes les facultés que vous voulez voilà il y a un très grand nombre de facultés alors je vous exhorte vraiment pour cela cette bourse elle est très importante et ceux qui sont dans le groupe n'oubliez pas ça parce que je fais la promotion de groupe mais c'est vraiment très important pour vous et puis il sait que c'est très important aussi donc si vous avez des éléments qui vous qui vous cherchent un peu vous pouvez écrire inbox voilà ça ne me dérange pas et en même temps aussi je voulais donner quelques rappels sur ceux qui ont postulé pour la bourse du calabria excusez moi voilà quand vous êtes calabria vous êtes admis vous avez eu l'admission vous m'envoyez vous avez envoyé assez assez de messages à ce qui concerne l'admission et j'ai dit toujours voilà j'ai dit toujours pour ceux qui ont reçu l'admission allez-y sur le site de l'université si vous voulez écrire un je sais pas écrivez sur google l'université calabria ils vont vous envoyer sur le site de l'université vous allez voir le site de l'université vous allez entrer sur le site de l'université et vous allez voir la possibilité d'admission pour ceux qui ont eu l'admission voilà c'est pas compliqué il a la possibilité là-bas vous pouvez suivre à la lettre voilà donc c'était un peu ça maintenant ainsi qu'on sait la bourse de la suisse c'était juste une parenthèse ainsi qu'on sait la bourse de la suisse je vais vous montrer et on va commencer tout à l'heure d'abord vous devez avoir l'admission une fois que vous avez une admission maintenant vous pouvez posséder à la bourse voilà c'est ce qui est un peu plus c'est et il y a cd aussi là-bas donc les gars je vous dis vraiment et je vous exerce vraiment à pouvoir posséder donc tout à l'heure ok les gars donc comme je vous avais dit c'est le site qui est là ça c'est l'université de Suisse cette université en Suisse voilà et c'est l'université de quoi ? de Fribourg donc n'oubliez pas comme je vous avais dit les documents à fournir dans un premier temps c'est quoi c'est le passeport et vos diplômes voilà vous n'êtes pas obligé de chercher des des certificats en français ou en anglais voilà ou en allemand parce que ici l'université enseigne en français ou en allemand voilà donc ceux qui doivent envoyer des documents en français ou en allemand c'est seulement ceux qui ont étudié dans une université ou bien dans une école dans une école anglaise voilà où on enseigne l'anglais plutôt donc c'est un peu ça donc le si vous voyez bien l'instruction tardive au semestre d'automne 2021 est ouvert est ouvert jusqu'au 31 août 2021 donc la date limite c'est 31 août 2021 donc si je fais bien les calculs vous avez au moins deux mois pour pouvoir postuler et avoir l'admission pour chercher une heure douce voilà donc en ce qui concerne ces éléments je vais vous montrer un peu les programmes qu'ils enseignent ici et aussi vous montrer comment est-ce que vous devez chercher l'admission voilà donc si je viens par exemple moi je considère que je viens pour la licence parce que c'est la licence qui est un peu compliquée par rapport aux masters c'est tout à chaque instant c'est la licence donc je viens pour la licence donc je suis ici sur bachelors voilà offre d'études sur bachelors je clique là et je vois ce qui se passe là-bas voilà donc je suis sur bachelors et voici les éléments voici les matières qu'ils enseignent en théologie en droit ici en management économique ici en sciences de médias communication philosophie voilà espagnol et tout ça allemand langue étrangère dont ils considèrent que moi j'ai fait les mathématiques dans une chèche mathématiques science politique science de religion donc il y a même en pédagogie et psychologie il y a science exacte science de la nature voilà donc la biologie la biochimie biologie chimie géographie voici mathématiques donc je considère que j'ai bien fait les mathématiques donc je clique sur mathématiques voilà n'oubliez pas et c'est des postulés parce que ici vous n'avez pas envoyé des certificats de langue voilà donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour que en puissant les faits ensemble voilà donc ici si je prends mathématiques ici on est ce programme d'étudiant construire une formation de base pour celles ou ceux qui préparent à une carrière de mathématicien intensif ambitieux ils visent la transformation ok ok et ici les étudiants ne peuvent débuter qu'au semestre d'automne et septembre donc c'est un peu ça c'est en septembre donc ici si vous voulez voir les plans d'études voilà vous pouvez cliquer ici mais les admissions voici ce qu'on vous demande le diplôme suisse en fin d'année suivant permet une admission dans les voies d'étude de bachelors à l'université Fribourg voilà ça c'est pour ceux qui sont déjà là-bas certificat de maturité et puis diplôme de bachelors d'une haute école universitaire d'une haute école spécialisée reconnue ça c'est un peu pour ceux qui sont déjà là-bas la liste de tous les autres diplômes suisse reconnus peuvent être consultés sur le site web suisse universitaire ici voilà ça c'est pour les étudiants étrangers qui veulent vraiment venir vous pouvez consulter là pour voir un peu les certificats qui sont reconnus mais la plupart des temps voilà comme je vous l'ai dit pour avoir pour avoir une admission ici le diplôme que vous avez est international donc ça peut marcher donc c'est pas la peine d'aller voir là-bas voilà pour être reconnu le diplôme étranger de fin d'études doit être équivalent pour l'essentiel à une maturité gymnastique suisse il doit être des formations générales voilà comme je vous l'ai dit formation générale pour le baccalauréat et tout ça un diplôme d'études secondaires supérieures et conseiller de formation générale s'ils portent sur six branches d'enseignement suivi en continu pendant les trois derniers voilà donc c'est un peu ça alors ne vous inquiétez pas il n'y a pas d'éléments maintenant ici les exigences générales d'admission dans les voies d'études bachelors à l'eux pour les étudiants étrangers de fin d'études ainsi que les conditions vous pouvez voir les conditions ici maintenant de plus les candidats étrangers et les candidats étrangers doivent porter la preuve de compétence linguistique suffisant en français ou en allemand donc c'est ce que vous disiez c'est en français ou en allemand donc pour ceux qui ont étudié en français ou en allemand c'est pas un problème voilà maintenant pour ceux qui ont étudié en anglais il doit forcément apporter une preuve voilà de la langue française et anglaise voilà donc basse les matières au choix si vous voulez changer quelque chose donc maintenant une fois que vous êtes là pour poursuivre qu'est ce que vous avez fait comme comme toute autre bourse qu'est ce qu'ils font ils demandent à ce que vous inscrivez sur le site de l'université donc vous venez dans je m'inscris ici je vais m'inscrire même dans je vais m'inscrire ils vont vous envoyer sur la plateforme pour que vous puissiez faire au moins l'inscription et donc c'est un peu ça donc pour ceux qui ont déjà commencé et qui n'ont pas encore terminé l'inscription ils peuvent comme ça continuer par ici ils mettent l'adresse numéro de passe et puis ils continuent maintenant pour ceux qui sont nouveau comme moi par exemple ils peuvent d'abord créer le compte ici donc je vais créer le compte avec vous je vais créer le compte comme ça on va le faire ensemble ok donc ici je mets le mail ok après ça il confie le mail j'ai l'air ok mot de passe c'est une expérience est-ce qu'ils ont une condition sur le monde passe il n'y a pas de condition donc vous mettez vous pouvez commencer par une être majuscule en tout cas vous faites le maximum ok c'est moins payé c'est en orange c'est moins mais on va continuer avec ça ok donc on va créer le compte et ici on dit l'adresse email que vous allez vous indiquer et cela sera celle à laquelle vous enverra toutes les informations relatives à votre demande d'admission ce qu'on vous permet vous permet de vous inscrire à l'université de fribourg il vous permettra également de modifier une demande en cours et une fois cette demande validée de suivre l'état d'avance de votre âge privé dossier ok donc on y va on va créer le point de voie ok un instant qu'est ce qu'ils disent ils disent que c'est pas identique si alors je vais changer l'adresse mail je vais prendre l'adresse que j'ai coupé auparavant on va considérer que l'adresse yahoo ne marche pas donc cartoche qui était il ya d'achat c'est que la scola j'espère que celle-là va mâcher celui-là plus tôt ok donc validant et on va y en voie ok celui la marche donc on va utiliser celui-là le un lien d'activation vous a été envoyé par il est là veillez activer votre compte en cliquant sur le lien reçu donc on va aller directement dans notre boîte mail et voir ce que nous avons reçu c'est Salut, tu m'as dit Tana no Cren nhà avoided le challenge avec les ouf la on sentit la prochaine C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Le site, maintenant que ça a été créé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste venir là pour pouvoir continuer. Vous venez là, vous entrez, vous entrez votre email et votre mot de passe. Vous entrez votre email et votre mot de passe pour pouvoir continuer. Donc ici, je ne vous dis pas, c'était... Ok, donc on vous dit ici... Ok, donc voici un peu le visage, voici un peu comment ça passe. Voilà les gars, donc maintenant, une fois que vous êtes maintenant inscrit sur le site, voilà, il y aura maintenant les deux parties. Les deux parties, c'est-à-dire la première partie où si vous n'êtes pas étudiant, vous vous inscrivez. Et l'autre partie où si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez mettre vos coordonnées, c'est-à-dire le mail et puis le mot de passe et vous validez. Une fois que vous validez, vous allez maintenant sur le site et vous continuez, vous choisissez pour pouvoir avoir l'admission. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, écrivez-moi en inbox, je ne réponds pas à toutes les questions, je réponds seulement aux questionnaires qui ne reflètent pas, c'est-à-dire qui ne viennent pas de la vidéo. Et quand je dis qu'ils ne viennent pas de la vidéo, ça veut dire que si j'ai donné une information, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que les étudiants, vous n'êtes pas obligés de donner des certificats en langue française et qu'il y a des personnes encore qui m'envoient des messages pour me demander, est-ce qu'on doit avoir un certificat, on doit traduire nos dossiers en anglais, vous comprenez ? Et quand c'est comme ça, je n'arrive pas à bien répondre, je n'arrive pas à répondre à la question. Donc, je me dis que la personne n'a pas parlé de la vidéo, donc quand c'est comme ça, je ne réponds pas à cette question. Donc, je répète encore, vous n'êtes pas obligés d'avoir un certificat en anglais, voilà, parce que les cours ici sont en français et en allemand. Voilà, donc c'était un peu ça. C'est toujours mon deuxième hospital et vous avez la chaîne de MonsieurLerRusse255. Si vous voulez me donner un peu de visibilité, prenez mes liens et puis partager sur Facebook et autres plateformes, autres plateformes sociales plutôt. Donc, c'était un peu ça et à tout à l'heure les gars. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501